Bonjour à tous, je suis Marie Cocanas, psychologue clinicienne. C'est ma première formation et pendant mes années d'études, j'ai évolué sur le circuit professionnel deuxième catégorie en CSO. Je suis également diplômée de EM Lyon. En effet, après ces études en psychologie, j'ai poursuivi ces études pour travailler dans un premier temps en entreprise, en communication événementielle dans le milieu équestre et cela pendant huit ans. Pendant ces huit années, j'ai également passé mon monitorat. Je suis donc enseignante et il y a cinq ans, je suis revenue à ma première formation, la psychologie, avec pour envie de conjuguer la psychologie, l'enseignement, l'équithérapie et la préparation mentale. Ce sont donc aujourd'hui mes activités. Pourquoi je rejoins cette équipe ? Pourquoi je la soutiens avec beaucoup de force et beaucoup de conviction ? Il y a plusieurs raisons. La première, il faut reconnaître que c'est une équipe qui permet aujourd'hui encore à la fédération, peut-être la troisième fédération en France. Donc on est quand même une fédération forte, une fédération puissante, influente et il faut évidemment le reconnaître. L'autre raison, c'est qu'il y a aussi des équipes qui travaillent dans l'ombre, qui ont beaucoup œuvré, notamment dans le secteur cheval, diversité, handicap. Et c'est dans ce secteur-là principalement que je propose mes connaissances, mes compétences, mon expertise et tout cela à mettre au service de la fédération, au service des clubs, au service des enseignants, au service des cavaliers, au service évidemment aussi des chevaux. Parce que quand on parle de soins et de thérapie, c'est un système entier qu'il faut comprendre et je pense que voilà, chaque club est concerné. Chaque club peut aussi s'investir dans cette activité et qui est plus généralement appelée médiation parce qu'il y a des différenciations à faire, mais ça évidemment on pourrait le comprendre et le travailler bien sûr tous ensemble. Et donc de manière plus générale, c'est aussi cette ouverture qui m'a plu au niveau de la fédération, alors en ce qui me concerne au niveau de la psychologie, puisqu'il y a cette écoute, ce partage, pour voir ce que peut apporter cette discipline encore une fois au milieu équestre de manière générale pour l'humain, pour le cheval, pour les clubs, les enseignants, la psychopédagogie, la préparation mentale. Beaucoup, beaucoup de sujets sont à traiter. Et donc voilà, c'est dans cette optique-là aussi d'ouverture que je soutiens l'équipe de Serge Lecompte. Ce que je vous propose évidemment, c'est que pour réaliser ça ensemble, c'est de nous soutenir et de nous aider. Et donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. C'est une belle équipe, c'est une équipe forte à l'écoute. Encore une fois, avec un côté de transmission, et on en a besoin, et un côté moderne avec, voilà, cette ouverture, ces nouveaux visages que vous allez aussi découvrir. Et j'espère avoir vraiment bientôt l'occasion et le plaisir de vous rencontrer et d'échanger pour continuer à développer, renforcer notre fédération qui est, voilà, déjà très bien placée. Donc à très bientôt. Au revoir.